Routes barrées, détours, connes oranges, les chantiers sur nos routes seront encore nombreux cet automne et parfois bruyants. À Shawinigan, les activités de dynamitage pour la construction du nouveau pont des Piles commencent dès lundi. Il y a 15 coups de sirene qui retentissent avant, ensuite, il y a l'activité de dynamitage et une sirene en continu. Et pendant tout ça, il y a des retenues de trafic, donc d'une durée maximale de 15 minutes. Le pont Bellevue à Shawinigan devrait être accessible avant la fin du mois d'octobre, après un peu plus de 20 jours et semaines de travaux. Oui, on a des inconvénients quand il y a des travaux routiers, mais on a aussi les impacts positifs quand ça se termine. On n'en a pas terminé des détours à partir du pont La Violette alors que les travaux se poursuivent durant le mois de septembre. Et les automobilistes devront aussi s'attendre à des travaux intensifs les fins de semaine du 13, 20 et 27 octobre. Donc, ça sera quand même un mois qui va être avec quand même des répercussions importantes pour la circulation. Avez-vous hâte que ça termine? Oui, ça, c'est sûr. Ça me va. Il faut réparer. Si on veut des belles routes, ça va durer les comptes. À Trois-Rivières, plusieurs chantiers sont toujours actifs, mais la majorité tire à leur fin. Par contre, il faudra encore plusieurs mois avant que le boulevard du Saint-Maurice, entre Saint-Paul et Descheneaux, soit rouvert. Celui sur le boulevard du Saint-Maurice va s'échelonner encore jusqu'au moins à décembre 2023. Il y en a eu aussi un dans le secteur Cap de la Madeleine, dans le bas du Cap, où on refait l'émissaire Duguay. Celui-là, c'est en vue de pouvoir faire des travaux sur le boulevard Sainte-Madeleine. Donc, ça va être un important chantier, ça aussi, qui va venir, mais seulement en 2024. Même s'il semble plus visible sur nos routes, les chantiers de transports Québec et de la Ville de Trois-Rivières ne sont pas plus nombreux cette année, mais ils affectent davantage de conducteurs. Donc, c'est pas nécessairement une augmentation du nombre de chantiers qu'aux endroits où ils sont effectués, qui nous donnent l'impression qu'on en a davantage. Si vous en avez assez des cônes oranges, il faudra prendre votre mal en patience. Encore quelques années pour le chantier du doublement de l'autoroute 55, un seul kilomètre sera réalisé cette année. Les travaux vont se poursuivre au moins jusqu'en 2028. Amélicie Marblouin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada